Le Témoignage du Serviteur de Dieu Le Témoignage du Serviteur de Dieu Isaac Mayélé Senghor Exhortation à la prière Cet ouvrage parle des diverses réalités présentes et événements imminents du temps de la fin. Il démontre à suffisance la profondeur de l'amour de Dieu pour le monde et dévoile les conséquences affreuses des œuvres ténébreuses. Aussi le diable ne voudra certainement pas que vous preniez connaissance du grand trésor qui y est contenu. Il nous aura fallu beaucoup de temps de prière et de jeûne durant les quatre années qui se sont écoulées du projet de sa rédaction à sa mise en forme finale. C'est pourquoi nous vous invitons à faire cette prière afin que Dieu vous aide à mieux saisir la portée de ses révélations. Avant-propos La rédaction de ce témoignage est le fruit d'une recommandation expresse et pressante divine. Le but en est le partage avec le plus grand nombre des expériences spirituelles et célestes qu'a daté de la fin 1998. Le Seigneur m'accorda de vivre dans sa grâce attestant du profond amour qui continue à éprouver pour cette humanité qui, hélas, se perd de plus en plus en mettant la parole de vie de côté ou en seconde position. Notre Seigneur Jésus-Christ manifesta ainsi son souci de transmettre à son Église et à tous ceux qui le désireront et le rechercheront sincèrement un solennel message d'avertissement et d'espérance. Il m'accorda comme à l'apôtre Jean et au prophète Daniel de voir et d'écrire les temps de la fin afin que l'épouse du Seigneur soit prête pour son enlèvement. Le Seigneur me fait également des révélations extraordinaires sur mon pays et sa réalité sur le plan spirituel que je tiens à vous faire découvrir à travers ce récit. J'eus la grâce de le voir à plusieurs reprises, de palper son amour pour les humains et de recevoir de lui son dessein pour ce monde en perdition. Ces événements se déroulèrent en grande partie au cours d'une retraite de prière à notre domicile qui tient également lieu de cellules de l'église Fepako, Enzambé, Malamu, située dans le village de Tiakalapanzi, le territoire de Kassongolunda, la province du Bandoudou, en République démocratique du Congo. RDC Exaïr Les frères et sœurs de cette cellule furent témoins de la grâce que le Seigneur Jésus-Christ m'accorda. Ce témoignage traduit l'ordre qui me donna d'avertir son peuple et le monde de la fin proche. Depuis, il nous a ouvert les portes et nous avons à ce jour ainsi pu témoigner dans plus de 200 églises situées dans les provinces du Bandoudou, du Bas-Congo et de la ville-provence de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ainsi que dans la ville de Brazzaville, en République du Congo. En outre, ce témoignage a aussi été diffusé sur certaines radios et télévisions de la place. Le Seigneur nous a accompagnés partout où il a été apporté, de nombreuses vies ont été transformées, des païens sont venus à Jésus-Christ et des chrétiens découragés ont retrouvé l'espoir. Que toute la gloire en revienne à notre Dieu Introduction Avant d'entrer dans le vif des révélations, il est important que je me présente. Mon nom est Isaac Mayele Senghor, je suis née le 22 décembre 1982 à Tsiakala, Pansi, dans le secteur de Pansi, le territoire de Kassongo-Lunda, la province du Bandoudou, en République démocratique du Congo. Le Seigneur me fit la grâce de naître d'une mère chrétienne active dans l'église Fépaco-Enzambé-Malamou. Ceci me permit de recevoir les bonnes bases d'une éducation chrétienne. Cependant, cela ne suffit pas à faire de moi un enfant de Dieu. Je ne devais accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel qu'à l'approche de mes 15 ans. Cette nouvelle naissance me motiva davantage à fréquenter l'église dans laquelle ma mère priait. Je fus quelque temps après baptisée par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu après mon baptême, un serviteur de Dieu vint me livrer un message de la part de l'Éternel disant qu'il allait accomplir des grandes choses dans ma vie. Il me fallut attendre près de non la réalisation de cette prophétie. Dieu devait me faire connaître la réalité du royaume des cieux et de l'enfer par des visions extraordinaires et par des visites répétées devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au cours de ces ravissements qu'il me confirma dans le ministère prophétique que j'exerce depuis 12 ans pour sa gloire. Le Seigneur me fait la grâce de me retrouver par devant son trône à dix reprises. En ce lieu, il m'apprit l'importance de l'adoration et de la louange. Il ouvrit mes oreilles afin que j'entende comment la nature et les animaux le loup. Cette découverte me bouleversa au plus haut point et depuis lors, je me suis décidé à être un adorateur. Aujourd'hui, à la lumière de l'expérience que j'ai vécue, combien je réalise que l'Éternel m'avait déjà mise à part, en effet, mon offense a été marquée par des songes à répétition, finissant toujours par se concrétiser. Il m'a été recommandé de partager ces expériences avec les différentes églises afin que le peuple de Dieu ne demeure pas dans l'ignorance. Ce témoignage confirme que le retour de Jésus-Christ est absolument certain et qu'il revient bientôt. Chapitre 1 Les réalités spirituelles La découverte des anges de Dieu Dans la recherche de la face du Seigneur pour différents problèmes familiaux, nous reçûmes ma grande sœur, Kibangu, et moi l'inspiration du Saint-Esprit de faire une retraite de prière et de jeûne à sec de trois jours. J'étais alors bien loin de m'imaginer qu'en cette circonstance, notre Seigneur Jésus-Christ me ferait vivre une expérience qui marquerait ma vie à tout jamais. En effet, environ une heure après le début de nos prières, tandis que nous adorions et louions notre Dieu, je tombais comme mort. Le moment d'après, je m'étonnais de me voir en deux endroits, observant mon corps gisant au sol et mon esprit brillant et transparent. À une courte distance se tenait un être portant une assiette qui m'invita à le suivre. Je m'en approchais avec une certaine crainte et il se présenta comme étant l'ange Gabriel. Pendant que nous cheminions, il m'expliquait la raison de ma présence en ces lieux. Nous parvîmes à un endroit où se trouvaient une multitude d'anges du Seigneur, rayonnant de sa gloire divine, montant et descendant un escalier qui s'élevait jusqu'aux cieux, au sommet duquel je vis l'éternel Dieu assis sur son trône. Genèse 28, verset 12 Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu, montaient et descendaient par cette échelle. Au bas de cet escalier, il me présenta au devant de la multitude d'anges qui s'y trouvaient. Un ange particulier, d'une apparence redoutable, imposant crainte et respect, et d'une très grande autorité et puissance. Il m'informa qu'il s'agissait de l'archange Michael. Michael avait un air grave et tenait une épée flamboyante d'environ un mètre. Gabriel m'expliqua que la mission de Michael consiste à combattre et assurer la sécurité de ceux qui craignent Dieu. Daniel 12, verset 1 En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ensuite, Gabriel se présenta à nouveau à moi et me précisa qu'il est lui-même un messager de l'Éternel et qu'il assure le dépôt des bénédictions auprès des enfants de Dieu. La visite au trône Alors l'archange Gabriel me fit monter au ciel, comme par un ascenseur. Là j'entendis des bruits semblables au tonnerre et je vis une infinité d'anges dépassant de loin le nombre des habitants de la terre. Il me révéla que les anges sont parfaitement organisés. Chacun tient de Dieu une mission à remplir, certains sont consacrés à l'adoration, d'autres sont des messagers, d'autres encore des exécutants, des vengeances divines. Je vis le trône de Dieu, entouré des quatre côtés par ces myriades d'êtres célestes. Ces anges, des géants, louaient et adoraient Dieu, et pendant cet exercice, les tonnerres retentissaient et une fumée d'une blancheur pure remplissait le ciel de gloire. Je n'avais jamais entendu ni vu quelqu'un chanter et danser aussi parfaitement que ces créatures angéliques. L'esprit me dit alors que l'adoration est ce que les chrétiens doivent placer en première position dans leur vie. Vision céleste du temps de la fin J'entendis les anges louer et adorer Dieu, disant « Alléluia, Alléluia, tu es très saint, que la gloire te revienne à jamais, tu es digne de la recevoir, car tu es un Dieu tout-puissant, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, toutes les créatures vivent par ton souffle. » J'entendis de si belles mélodies que je me demande pourquoi les musiciens chrétiens s'inspirent parfois de la musique mondaine. C'est du Seigneur qu'ils doivent rechercher l'inspiration. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 13 Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit, employés en langage spirituel pour les choses spirituelles. Je vis 24 vieillards, tels des rois, assis sur leur trône, disposés en demi-cercle, derrière le trône, les trônes aux deux extrémités, éteints alignés sur celui du Seigneur Dieu et orientés vers lui. Ils tenaient des guitares. Ils ôtaient les couronnes de leur tête et les jetaient au pied de l'Etre divin, assis sur le trône, disant « Alléluia, Hosanna, l'univers n'existe que par toi, tous les êtres vivent bien grâce à toi. » Les réalités spirituelles Gabriel et moi, nous tenions sur le bord arrière d'une grande piscine, contenant des eaux pures, situées en face du trône. Je m'y reflétais comme au travers d'un miroir. Nul ne peut cacher ses péchés devant Dieu. Ses eaux sont les eaux de la purification, qui ne sont autres que la parole de Dieu. Je vis sur le bord avant de la piscine un ange tenant une coupe. Il prit les prières des saints, les mélangea avec du parfum, puis les offrit sur un hôtel. Une fumée d'une blancheur pure en sortit d'une agréable odeur et elle monta vers Dieu afin qu'il y prît plaisir. Il y avait devant le trône un chandelier à sept lampes. Elle représente les sept esprits de Dieu et le chandelier symbolise le Saint-Esprit. Mon attention se fixa alors entièrement sur l'éternel Dieu des armées sur le trône. Il portait une couronne d'or. Ses cheveux étaient blancs. Son visage brillait comme le soleil à midi. Ses yeux étaient comme du feu. Il était vêtu d'une robe blanche, surmontée d'une écharpe dorée, en bandouillère. Ses jambes ressemblaient à du fer rougi au feu. Apocalypse 1, verset 13 à 15 Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Vision céleste du temps de la fin Gabriel me dit « C'est Jésus-Christ ! » Je fus alors au comble de l'émotion et fondis en larmes. Le Seigneur s'adressa à moi et me dit « Ne pleure pas, c'est moi le roi des rois ! » Je lui demandai où se trouvait le Père. Il en fut grandement irrité et me reprocha avec colère mon incrédulité. Matthieu 17, verset 17, Exode 4, verset 14. Les anges à ses côtés furent pareillement très mécontents de ma question. Il me rappela le verset qui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, verset 9 « Et m'affirma, il n'y a qu'un seul Dieu, se manifestant tantôt comme Père, comme Fils ou comme Saint-Esprit. J'ai créé l'homme à ma ressemblance » ajouta-t-il. Ainsi l'homme est à la fois un corps physique, une âme et un esprit. Colossiens 1, verset 15 à 16 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il poursuivit « Il n'existe pas non plus de Dieu spécifique aux races. Ceci n'est qu'un mensonge de plus du diable. Considérez les animaux, quelle que soit par exemple la couleur d'un chien, noir, blanche ou beige, nul ne songe à en attribuer l'origine à l'existence de dieux créateurs différents. Il y avait aux quatre angles du trône de Jésus-Christ quatre êtres vivants, ayant chacun six ailes, symbole de la protection divine à la manière dont une poule rassemble ses petits et couvert Dieu sur tout leur corps. Chacun possédait une forme différente, symbolisant Christ. Les réalités spirituelles Le premier ressemblait à un aigle. Ainsi, Dieu voit de loin et quand il commence une œuvre, il l'achève et ne se limite pas à mi-chemin. Le deuxième ressemblait à un lion. Dans le passé, Dieu était intransigeant vis-à-vis du péché, mais aujourd'hui, il exerce sa miséricorde parce qu'il a fait le choix d'être tel un agneau. Cependant, le moment arrive où il redeviendra un lion au jour du jugement. Le troisième ressemblait à un homme. Notre Dieu est devenu homme en la personne de Jésus-Christ. Il a pleuré, il a eu faim et soif, il a connu la fatigue, l'opposition et la tentation. Aussi, nous connaît-il parfaitement. Le quatrième ressemblait à un veau, un animal censé procurer de l'énergie. Jésus-Christ a énormément d'énergie en réserve. C'est lui qui revivifie l'homme fatigué et qui restaure ses forces. Les quatre êtres vivants se tenaient dans une posture droite, tel des êtres humains, et étaient positionnés là comme gardiens du trône. Les yeux qui couvrent tout leur corps symbolisent la vision de Dieu qui ne laissent rien lui échapper. Les réalités spirituelles sur l'homme Dieu me fit voir le monde entier d'un seul regard, comme lui-même le voit. Ce fut pour moi une expérience extraordinaire. Je vis les cinq continents avec tous leurs habitants et l'ensemble des créatures qu'ils abritent à l'échelle d'une petite balle de tennis. Je pouvais voir tous les hommes de tous les pays du monde et tout ce qu'ils faisaient et en même temps écouter tout ce qu'ils disaient. Vision céleste du temps de la fin Depuis cette expérience, aucun doute n'affecte plus mon esprit sur le fait que Dieu voit tout, entend tout et connaît tout, en dépit de ce que pensent les athées et même certains chrétiens. L'ange du Seigneur m'amena ensuite pour me montrer d'une manière détaillée ces scènes de la vie des humains et de leur comportement devant Dieu. Il me fit voir la réalité spirituelle de ceux qui craignent Dieu et celle de ceux qui n'ont pour lui aucun égard. La surprise la plus réjouissante pour moi fut d'observer que sur le plan spirituel, chaque enfant de Dieu est gardé au moins par un ange sur ordre divin. Si tous les frères et sœurs dans la foi pouvaient voir ce que je vis, personne ne ferait l'œuvre de Dieu ni se comporterait avec négligence car nous sommes traités comme des véritables princes bénéficiant d'une sécurité supérieure à celle des rois et présidents de notre terre. Deux rois 6, versets 12 à 17 L'un de ses serviteurs répondit Personne ! Ô roi monseigneur ! Mais Élisée le prophète qui en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit Allez, voyez où il est et je le ferai prendre. On vint lui dire Voici il est à d'autant. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah monseigneur ! Comment ferons-nous ? Il répondit Ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les réalités spirituelles Les anges sont en plus grand nombre que les démons. Ils interviennent pour protéger les enfants de Dieu en toutes situations possibles. Apocalypse 12 verset 7 à 9 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il est triste de constater que les chrétiens ignorent les grandes richesses qui se cachent dans le profond amour de Dieu pour eux. Je vis un enfant de Dieu qui se livrait secrètement au péché. L'ange lui tourna le dos. J'étais infligée de ce qu'un ange puisse tourner le dos à un enfant de Dieu. C'est alors que l'ange Gabriel me dit que ce chrétien avait commis une iniquité et qu'il était par conséquent impératif qu'il se repente. La gloire de Dieu ne réside pas là où le péché domine. Romains 3, verset 23 Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada